Une puce implantable au niveau des êtres humains qui serait capable de détecter, devinez quoi, la présence du virus H1N1 dans le corps humain. C'est pas une puce d'identification pour avoir votre casier judiciaire, non, non, c'est même pas une puce d'identification pour votre dossier médical, c'est une puce d'identification pour repérer la présence du H1N1. Mais en même temps, sur cette puce, on pourra aussi mettre votre dossier médical, ce sera plus pratique comme ça, si vous tombez dans les pommes dans la rue, on pourra grâce à un scanner savoir tout de suite qui vous êtes, quel est votre numéro d'assurance sociale, c'est quoi votre dossier médical, vos allergies, etc. Mais on pourra aussi mettre votre casier judiciaire, tant qu'on y est. On pourra aussi mettre votre permis de conduire, votre passeport. Pourquoi d'après vous est-ce que les Américains viennent d'imposer aux Canadiens d'avoir un permis de conduire avec une puce ou un passeport avec une puce ? C'est le passeport avec une puce. C'est le permis de conduire aussi, hein ? Oui, oui, oui. Avec le premier ministre qui n'a foutu des fois. Oui. OK. Alors quand j'ai dit ça, Sylvain Bouchard a dit, ah ben là, merci pour votre réponse, j'arrête là, on ne se parlera plus jamais, parce que là, moi, je débarque. Et il a raccroché, il m'a raccroché au dé, le téléphone, parce que je n'étais pas en studio, évidemment. Alors, cet après-midi, j'ai écouté ce qu'il a ajouté. Ça vaut vraiment des tours. Allez l'écouter. Là, on est vraiment dans un mécanisme psychologique qu'on appelle le déni. Vous savez, quand les choses sont trop grosses à intégrer psychiquement, et qu'on est obligé de dire, non, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que son assistante, ou sa recherchiste, qui était en studio avec lui, l'a agressé plusieurs fois en disant, mais Sylvain, je viens d'aller voir sur Internet ce que M. Grefgur a dit. Je ne connaissais pas Veritschik, mais effectivement, je vois un communiqué de presse datant du 21 septembre 2009, comme il l'a dit, avec détection du HAN1. Et l'autre, il répondait, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Des auditeurs téléphonaient pour lui dire, M. Bouchard, est-ce que vous croyez à ça, vous ? Grefgur, il vient de tout perdre au niveau de sa crédibilité. Maintenant, Grefgur est un conspirationniste, etc. Voilà, le mot est sorti. Et les auditeurs lui disaient, mais M. Bouchard, vous savez, c'est vrai ce qu'il raconte. Et puis, le cas du jeune de Toronto, est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes plus malin que les médecins ? Il était vraiment, mais il a pété une gorge ce matin. Alors, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine.